C'est toujours sur le dessus que ça gèle, c'est jamais dessous. Donc il n'y a pas d'autre solution, il faut rabattre, ou alors il faut être au-dessus. Soit tu es au-dessus, tu as tout noyé, mais tu as de la végétation comme ça, et tu ne vois plus la vigne, en gros. Soit tu rabats tout le monde. On sait que dès que la plante va geler, du reira par exemple, elle va concentrer du sucre dans ses feuilles. Si vous avez une belle porosité, toutes les racines vont descendre, et vous allez stocker de l'eau et de l'azote et des nutriments sur toute la hauteur de la végétation. Une tonne de paille qui se digère dans la phase automne-hiver, elle permet de capter 15 unités d'azote dans l'air à peu près. Là-dedans, il y a une atmosphère qui a des équilibres gazeux différents de ce qu'il y a au-dessus du sol. Donc en gros, si moi j'ai 21% d'azote, là il n'y en a plus que 18. C'est toujours sur le dessus que ça gèle. C'est jamais dessous. Donc il n'y a pas d'autre solution, il faut rabattre, ou alors il faut être au-dessus. Soit tu es au-dessus, tu as tout noyé, mais tu as de la végétation comme ça, et tu ne vois plus la vigne, en gros. Soit tu rabats tout le monde. Ça marche si tu as une très grosse densité végétale, c'est-à-dire qu'il faut que ton couvert végétal, que ton petit gel, soit là, fermé, et que tu ne vois quasiment pas ta vigne. Et ensuite, plus ta végétation est dense, plus en fait elle a un phénomène de photosynthèse et de respiration qui fonctionne, puisque tu as des plantes qui fonctionnent, là, cette vigne-là, elle ne fonctionne pas. Donc elle est trop jeune, pas de photosynthèse, donc elle ne sait pas fabriquer du sucre, rien. Donc les autres plantes, elles, elles fonctionnent bien. Et tu vas avoir un phénomène de concentration du CO2 par la respiration. Donc les plantes, elles sont touche-à-touche très denses, donc elles poussent mieux, parce qu'elles recyclent en propre leur propre CO2. Et quand tu arrives la nuit, parce que du coup, c'est une respiration, donc tu utilises le sucre, de l'oxygène, et tu fais du CO2, ta biomasse végétale, elle est plus chaude, parce que tu as un effet radiant de la biomasse. Avec le CO2 qu'elle contient. Mais il faut de la biomasse, c'est-à-dire des trucs, vous n'êtes pas habitués à faire ça. Et avec les herbes naturelles, on n'y arrive pas. Et quand on a semé des moutardes, des radis, des fèvroles, des trucs, des forêts vierges, avec, si vous mettez du seigle, avec par exemple des trèfles, de la veste et des petits pois, des trucs comme ça, actuellement, vous auriez eu des trucs comme ça là-dedans. Et donc, on voit bien qu'il y a de la végétation, c'est pas la peine de semer, parce que ça coûte cher pour rien, ok ? Donc, à un moment donné, il faut baisser le système, il faut l'écrabouiller. Et après, vous allez avoir d'autres phénomènes. Plus vous avez baissé avant le gel, plus vous avez une espèce de foin par terre. Donc, ce foin, il sèche, donc il tamponne l'hygrométrie du système. Et donc, en fait, il fallait faucher, la veille du dimanche, vous avez eu 37 degrés, là où je ne sais pas combien, là, ou 40, ou 36, ou 25, mais peu importe. Du coup, on aurait fait du foin, il reste par terre, il a un tampon hydrométrique, donc il absorbe de l'humidité quand elle arrive, et du coup, vous baissez la quantité d'eau du système. Et quand il va geler, là, on est à la bonne hauteur, et bien, en fait, on peut suivre les plantes, celles qui sont dans l'herbe, elles gèlent, celles qui sont affranchies, elles ont moins souffert, et puis, en fait, plus tu vas vers le haut, mieux c'est. Parce qu'en plus, ici, tu prends le foin en plein dans la figure, quoi. Donc, ça, c'est des plantes, elles ont toute une chance de refaire un deuxième bourgeon, avec peut-être, allez, 50% de grappes encore. Donc, on pourrait, allez, on pourrait s'en sortir, parce que, en fait, l'espoir n'est pas perdu, à moins qu'il vienne une grosse gelée maintenant, mais là, vous avez à peu près fini le risque, la lune est passée. Donc, avec la fin des pleines lunes, vous avez des lunes nouvelles, noires, et en règle générale, c'est moins froid, moins d'incidence. C'est la pleine lune qui est plus... La lune rousse. Si. En fait, chez les paysans, vous avez une lune qui arrive après Pâques, c'est la pleine lune. Après la date de Pâques, et de la pleine lune à la nouvelle pleine lune, on appelle ça une lune rousse. Alors, rousse, je ne me demande pas trop pourquoi, il faudrait voir dans les grimoires. Je l'ai appris, en fait, c'est parce que, justement, le végétal, à ce moment-là, se brunit. Oui, il peut roussir avec le gel. Il roussit avec le gel sous l'effet de la lune, et c'est pour ça, ce n'est pas elle qui est rousse, c'est l'effet qu'elle a sur le végétal. Donc, du coup, cette lune, elle est répertoriée dans la tradition paysanne. C'est la lune rousse de Pâques, parce que tout roussit, en fait, là, ça y est. Et en fait, cette lune, cette pleine lune qui arrive là, elle est très froide, en règle générale. On a du vent d'Est, on a du vent sec. Si le ciel s'éclaircit, qu'il est très clair, comme on a eu sur la pleine lune, le gel, à tous les coups, on l'a. Et puis, vendredi, il a fait un temps juste découvert, soleil plein badin. C'est ça. Oui, oui, oui. Et donc, tu as ton truc qui est gorgé d'eau, et après, il s'y met la gelée blanche, si tu veux. Par différence de température, tu gèles au petit matin. C'est souvent à partir de 3-4 heures du mat' que ça se produit. Mais c'est une différence de température jour-nuit. Et la lune, elle a un effet... En fait, la lune, c'est ton repère, parce qu'on sait que sur les pleines lunes, il y a beaucoup de luminosité, et souvent, peu de nuages et du beau temps. Donc, si on a le malheur d'avoir de la pleine lune avec du beau temps, gèle à tous les coups, surtout avec la lune rousse de Pâques. Et voilà, c'est un truc super connu, super... Et donc, en fait, on pourrait le prévoir. On pourrait programmer Pâques et je ne sais pas quand. Donc, cette année, c'était le 27 ou mars. Tu regardes la pleine lune après Pâques, elle était programmée le 22 avril. Et en fait, on a gelé, tout le monde a gelé le 20, 21, 22. Et le 22, c'était déjà moins grave. C'est les deux jours avant, la montée de la pleine lune. Et ça, c'est signalé dans tous les bouquins. Nous, on sait qu'on sème le maïs pendant ce temps-là. Il fait froid et sec. Tu es toujours avec la doudoune, tu as froid, réellement. Et chez les éleveurs, si on a mal prévu la récolte et la gestion des fourrages, si on a surpâturé avant cette lune-là, on n'a plus d'herbe au bout de 15 jours. Parce que ça ne pousse plus. Le froid, il vient tout bloquer quelque part. Et il faut de l'eau pour redébloquer. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, on devrait, en fait, on devrait gérer en prévision d'eux. Donc, on a deux solutions. On noie dans le végétal ou on met tout le monde par terre. Inter-rand, sous-rand, sous-parterre. Ouais, en fait, un inter-rand, en fait, on s'est rendu compte parce que certains viticulteurs, on met des couverts végétaux et on met par terre de l'autre côté. Un rang sur deux. Eh bien, quand il va geler, tu as une très grosse différence de température. Donc, tu gèles la vigne partout puisque c'est un rang sur deux. Mais tu les gèles toutes. Alors, on dit, c'est le couvert. Et en fait, non. C'est une gestion de votre écosystème qu'il faut caler. Et comme il n'y a pas de mot d'ordre, personne ne teste rien. Il n'y a rien qui se fait dans un institut. Donc, c'est un petit peu au dire des paysans. Et donc, on se dit, il faut tout mettre de son côté. Ici, vous avez peu de minéralisation, peu d'azote. Il n'y a pas de nitrate globalement là-dedans. Donc, on a une vigne qui est un petit peu en retard. Donc, ça t'arrange parce que finalement, elle va moins vite geler. Mais il faut lui avoir mis des réserves énormes pour qu'elle puisse, dans ses nouvelles pousses, mettre du sucre à gogo, etc. Donc, s'il n'y a pas de mise en réserve, tu es morte. Et tout est comme ça. Tu dis, oh là là, punaise. Donc, la biologie, c'est toujours un système complexe où il faut gérer multi-paramètres et le moins mal possible. Et là, à ce niveau-là, du coup, une pulvérisation au miel, c'est où ? Eh bien, on s'est posé la question. C'est la question qu'on va poser à Isabella Tomazit. Il faut une vraie biologiste qui te dise une pulvérisation au sucre sur les jeunes plantes, est-ce que ça ne va pas les gaver de sucre pour qu'elles résistent plus longtemps ? Hypothèse de travail, c'est pas... Alors, on ne sait pas si le sucre rentre dans la plante, par contre. Par contre, la silice et les oligos, ça rentre tout le temps. Au stade très jeune, là, de la silice et des oligos, du bord notamment, ça améliore la résistance. Donc, il va falloir bouger un tout petit peu. Donc, surveillez-les parce qu'il va y avoir des redéparts et ça va redémarrer. Et un certain nombre de bourgeons, si la plante était en forme avec une belle mise en réserve, elle va redémarrer. Et on pourrait récupérer la moitié de la perte. Si, c'est bien taillé. C'est le grand débat avec Marceau. Mais on voit bien que cette année, on a l'heure de vérité. Les gars de Marceau, ils ont 3-4 ans d'expérience. On va bien voir s'ils ont gelé plus que les autres, ou moins que les autres. Et après, quand vous regardez les vignes, vous dites, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans ? En fait, variété végétale. Il y a une forte diversité. Et par contre, il y a une plante qui va vous embêter, c'est celle-là. Ça, c'est de la veste qui va s'accrocher partout. Et donc, la question, c'est pourquoi il y a autant de veste alors qu'on ne l'a pas semée ? Alors, donc, d'après vous, pourquoi cette plante, elle arrive quasi en force partout ? Il y a un super papillon, là, à vos pieds. Je ne connais pas l'indication de la veste. Pourquoi elle vient répondre ? Oui. Alors, ça acidifie la rhizosphère. Donc, ça, ce n'est pas très grave. En fait, c'est une plante qui fabrique l'azote qu'elle a besoin. Et donc, globalement, on sait, avec les maraîchers, quand on a fait ça avec François Mulet, au début, on met beaucoup de bois. Donc, il y a faim d'azote. Donc, on se met des légumineuses. Donc, des veste, des pois, des fèvroles, des trucs comme ça, des trèfles. Et après, on écrabouille tout dans le bois, dans les litières et dans ces masses énormes qu'on avait mises, que du carbone et pas d'azote. Eh bien, la deuxième année, on a toujours eu que du reira. Tous les trèfles disparaissent, etc. Mais oui, parce que ta biomasse organique, elle s'est mise en décomposition. Elle commence à être digérée par les fusariums, les bactéries, les vers de terre, etc. Et au bout de la chaîne des décompositions, il arrive énormément d'azote. Donc, la légumineuse n'a plus rien à faire dans le champ. Donc, elle disparaît et on met une pompe à azote, un truc redoutable qui s'appelle une graminée. Et on voyait les flores, bing, 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 elles bougent au rythme de la disponibilité des nutriments, en fait. Donc, ici, on a un sol qui est plutôt pauvre en azote. Donc, il amène la réponse. Il va enrichir le milieu en azote parce qu'il en a besoin pour fabriquer de l'humus, pour la biologie. Chaque vers de terre nouveau qui arrive dans le système, c'est de la protéine. Et il doit trouver de la protéine quelque part. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et finalement, on a une belle flore équilibrée. Et cette plante-là, typiquement, elle nous embête parce qu'elle va s'accrocher partout. Donc, dans une petite vigne comme ça, vous ne la laissez pas trop partir parce que quand elle va commencer à s'accrocher comme celle-ci, eh bien, à un moment donné, quand vous allez l'enlever, vous allez abîmer les jeunes plants. Et du coup, on pourrait on pourrait enlever des gourmands mais qui ne sont pas des gourmands parce qu'on a peut-être intérêt à en garder un petit peu plus. Donc, on voit bien que finalement, le système est très diversifié. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais attention, c'est un truc où il va falloir y aller et couper un peu. ça marque qu'il y a beaucoup d'éléments nutritifs. Ça marque qu'il y a beaucoup d'éléments nutritifs. Oui, les plantes, elles vont toutes solubiliser et qu'il a potasse et qu'il a phosphore et qu'il azote un petit peu mieux. Donc, en fait, c'est une belle prairie équilibrée et je pense que la question qu'on va se poser, c'est comment on gère une vigne dans un truc qui est finalement où il y a une très bonne base. Donc, le problème, c'est que toute cette masse qui pousse, elle pompe tous les nutriments du sol et la vigne, si elle n'a pas de bonnes réserves, elle va être en difficulté globalement. Et donc, pour moi, c'est la veste ici qui pose le plus de problèmes de gestion de la vigne. Ce n'est pas une plante problématique en soi. Et dans le contexte, là, on essaye de les contrôler un peu, soit en passant un rotophile parce qu'en fait, globalement, il n'y a que ça à faire, c'est compliqué. Avec un rouleau faca qui écraserait tout, tout va se relever. Donc, ce n'est pas très efficace. Pour écraser une plante, il faut qu'elle soit relativement haute. Et c'est pour ça qu'avec les agriculteurs, on avait semé des fèveroles et des seigles, par exemple, parce que ça aurait été haut comme ça pour maintenant. Surtout chez vous, là, c'est un coin très favorable à faire ça. Et du coup, c'est très facile à coucher. Et donc, ça nous faisait les deux. On noie toute la vigne dans de la végétation et ça gèle au-dessus. Mais il faut une forêt vierge de couverts végétaux. Et si on parie sur la naturalité, il faut la coucher. Après, tu fais le grand écart dans l'organisation du travail. Et donc, tout le secret, ça consiste à un moment donné à s'asseoir devant le bureau ou je ne sais pas où, de prendre le calendrier et dire la lune de rousse de Pâques, elle est là, Pâques est là, machin, attention, il faut que j'ai fini et risque de gel. Et en fait, on peut... Je sustente la taille pour aller m'occuper de ça et je reprends... Ouais, à la limite, la taille tardive, ce n'est pas si grave que ça. Si ce n'est pas tous les ans la même vigne, si j'ai bien compris. Parce que de temps en temps, je vais en formation aussi. Donc, voilà, mais tu vois, ici, tu as un complot qui a quand même bien souffert, tu sais, donc surtout, tu ne le touches rien, tu le laisses repartir parce qu'il va repartir de toute façon. Mais, voilà, donc on est dans des choses un petit peu bizarres où, à un moment donné, on doit s'organiser un calendrier et après, dans les gels que vous avez qui sont peu importants, finalement, on se rend compte qu'avec pas grand-chose, on pourrait passer à travers. Parce que, bon, là, ce n'est quand même pas si mal que ça. Tu t'en sors bien, on va dire. Je pense qu'il y a pire, cette année, il y a vraiment pire. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans une approche un petit peu généraliste. tu dis, tiens, c'est pas mal, mais il faut gérer. Mais les jours qui sont autour de Pâques, attention, c'est toujours un petit peu compliqué. Et, donc, je pense que l'année prochaine, le risque de gel, il est vraiment minimisé. Tu pourrais avoir du gel dans la lune d'avant, toi. Je ne sais pas, tu dis le... La pleine lune, le 13 avril, Pâques, c'est le vent. L'année prochaine. L'année prochaine, oui. Et donc, la lune rousse de Pâques, c'est le 8 plus 28. Ça sera vers le 6. 6 mai, c'est ça ? Et donc, on pourrait avoir les fameux saints de glace avec une gelée tardive. Et donc, pour les saints de glace, vous avez beaucoup de feuilles pour l'or. Donc, ces feuilles-là, elles doivent prendre de la silice, des oligos, et il faut les renforcer en sucre. Et donc, l'année prochaine, les gars qui travaillent le sol, c'est après cette date-là, parce que ça va produire des nitrates, et il ne faut surtout pas mettre trop d'eau dans la végétale. Donc, il y a des règles comme ça qu'on devrait écrire un coup pour se dire, ben voilà, je travaille le sol, ben c'est pas grave, je commence par écraser la végétation, et mon premier travail du sol, il sera après le 6 mai. Parce que, justement, j'ai encore un risque important à ce moment-là. En fait, un sol qui est nu en plein soleil, il accumule de la chaleur, il a un effet de radiateur. Donc, en fait, il refroidit beaucoup moins vite parce qu'il emmagasine de la chaleur. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu recules l'échéance du gel. C'est clair. Je suis d'accord avec ça. Et en fait, pour les couverts végétaux, on voit qu'il n'y a pas deux règles. Il y en a une, on noie tout le monde et tes peinards. Ou alors, on met tout le monde par terre et tes peinards aussi. Mais entre deux, ça ne marche pas bien. On peut se faire une année sur deux comme ça ? Une année sur les couverts, une année sur les deux ? Éventuellement, éventuellement. Après, on a toutes les stratégies possibles. Mais en fait, pour quand tu travailles le sol et que tu minéralises les couverts de l'année d'avant, tu vas faire beaucoup de nitrate. Donc là aussi, on devrait choisir la date pour préserver en fait la feuillaison, la première. Si vous couchez l'herbe ou vous la rasez au ras du sol, il n'y aura pas de production de nitrate. Le nitrate, c'est vraiment ce broyage avec l'oxygène. C'est l'oxygène qui fait la minéralisation, la nitrification de l'azote. Si vous ne faites que du couchage comme ça, de toute façon, l'azote, quand la plante crève, elle est transférée tranquillement et on reste toujours dans une phase uré-ammonium. Donc en fait, il n'y a pas de problème à coucher. On est dans l'autre, on est dans la forme de l'azote, de la biologie principalement. Si on fauche, c'est pareil. L'herbe fauchée, elle contient beaucoup d'ammonium, de NH4, si vous voulez, et globalement, ça va être consommé par la biologie du sol et ça va revenir dans le rythme des protéines pour la vigne. Donc on ralentit le transfert d'azote quelque part. En fait, si maintenant, je viens broyer ces brins d'herbe avec une machine très très fin et que je laisse c'est bien lacéré, abîmé, que je laisse ça en plein soleil, le soleil va vous sécher la plante et comme l'ammonium est dans la sève, vous allez faire évaporer l'azote réellement. Donc il faut que la plante reste longue par terre, tranquillement. Broyer les plantes, c'est très très mauvais, on gaspille énormément d'azote du monde de la biologie. Alors ben, des coups de bâton, on en a pris tous les jours, vous n'ayez pas peur et donc les girots, on a un petit peu arrêté, ou alors quand vous avez des girots, il faut vraiment faire grossièrement, c'est pas très, ouais, on coupe plus haut, 10 centimètres au moins, on passe vite pour avoir des morceaux grossiers parce que si vous faites trop faim, ben toute l'azote qui est dans le végétal s'évapore, alors que si vous laissez le brin entier se sécher tranquillement, la biologie va récupérer de l'azote. Quand l'herbe est sèche, elle ne contient plus d'azote, l'azote a déjà migré dans la graine notamment et dans les racines. Donc du coup, cet azote-là, on peut la récupérer sans risque et toutes les plantes d'été un petit peu sèches etc., il n'y a pas de risque, tu peux les broyer ça là, curieusement, tu vois. Donc plus c'est sec, plus je broie, plus c'est vert, moins je broie. Ensuite, on a les règles du gel, soit on noie tout le monde dans la végétation, soit on met tout le monde par terre. Oui, mais tu vois bien que le couvert naturel, il n'est jamais au rythme qu'il faut. Les couverts semés, si tu essayes, c'est avec du seigle et le seigle, il est extraordinaire. Le mois de mars, il est comme ça, le mois d'avril, il est à ma taille. Il va très vite à un moment donné mais il faut les semer très tôt. C'est des trucs qui 15 septembre, quand vous vendangez, en fait ici, il faudrait qu'ils soient semés quasi avant la vendange. C'est pour ça qu'on a mis en place le semi-direct parce que tu passes avec ton disque et terminé. parce que si tu fais avoir la vendange avec du travail du sol, de la poussière, etc., tu mets de la poussière sur les grappes, tu ne fais pas du bon boulot globalement. Là-dedans, ce qui va marcher le mieux, éventuellement du seigle ou de l'avoine parce qu'on a un joli couvert équilibré, mais ce qui va fonctionner le mieux, c'est de la févrole et de la veste principalement. pourquoi cette plante ici, elle ne va pas nous poser problème si tu as une févrole à côté ? En fait, la févrole, c'est comme elle, c'est une plante indéterminée qui pousse tout le temps en hauteur, c'est le soleil qui va la tuer au mois de fermé, par exemple. Donc la liane, elle veut battre son tuteur, donc elle monte. Donc tant que tu as une plante qui oblige la liane à monter, elle ne va pas s'accrocher partout, elle va s'accrocher à la plante qui monte, parce qu'elle, elle a une idée absolue dans la tête, je veux battre mon tuteur. Par contre, quand elle est arrivée en haut, un pied de veste, ça peut couvrir 10 mètres carrés ici. Donc là, attention, c'est la panique à bord, parce que tu ne fais plus rien. Ça fait de la pergola ? Oui, mais bon, ta vigne, tu l'oublies. Et donc, il y a des phases comme ça où tu dois arrêter les plantes quoi qu'il arrive, parce que tu n'as pas le choix. Et donc, le seul moyen d'éviter que ta veste aille partout, c'est de lui mettre un truc, à tout prix, je dois battre mon concurrent. Et si tu mets une plante qui monte très haut, le seigle, qui va très très vite, donc le seigle, il pourrait être là et la veste là, il n'y a aucun risque, elle va monter. D'accord ? Ah oui, il faut qu'au mois de mars, tu es fini, parce que quand il va démarrer, au premier coup de beau temps, il est capable d'y aller, d'autant plus que vous l'avez semé très tôt. Quand on sème découvert, on fait un tout petit travail du sol avec une petite fraise, un truc comme ça. Mais ici, la question que j'aurais, moi, à régler, c'est est-ce que je travaille le sol, oui ou non ? Ici, tu ne travailles pas la terre, ta prairie et ta vigne dedans, ça a l'air relativement bien diversifié, équilibré, ça a l'air poussant, ce n'est pas une terre, ce n'est pas le désert calcaire ou de quoi ? Je suis passé là, oui, oui, on voit un peu, c'est irrégulier, mais ça suffit, donc en gros, tu n'as pas besoin de semer, donc le travail ici, c'est on y touche très peu et on gère le naturel, parce que finalement, c'est peu cher, c'est efficace, et maintenant, moi je dois caler là-dessus un programme de gestion, donc je dois écraser avant le gel, par exemple, et le gel, je le commande avec la lune, rousse de Pâques, alors tu vois, le savoir-faire populaire, plus jamais vous apprenez ça à l'école, c'est terminé, moi je suis peut-être un des vieux radoteurs, je suis peut-être le seul formateur en agronomie qui parle de ça, mais c'est important, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème avec ça, et puis après, il y a des décisions à prendre, donc on s'est posé la question, est-ce qu'on n'aurait pas un produit pour pulvériser sur le pied qui fait le travail du glyphosate sans être le glyphosate, et donc on se pose la question de nos fameux acides aminés qu'on mettrait sur le cavaillon, mais plutôt que de le mettre à couler comme un filet d'eau, on mettrait en pulvérisation, aura, et comme ça, ça pourrait brûler les plantes, donc en fait, on détourne les usages pour voir si on ne peut pas se faciliter la vie, et puis bon, on est dans ces réflexions très dynamiques, et ici, en fait, je garde le naturel, et finalement, je gère, et je fais mon rétro-planning, et le rétro-planning, vous devez le démarrer au solstice d'été, c'est parce que c'est le jour le plus long de l'année, donc c'est le jour qui a le plus de lumière, et si vous êtes lumière du jour plus pleine lune ce jour-là, vous avez une luminosité tellement énorme que plus jamais la plante ne peut faire correctement sa respiration, sa mise en réserve, etc. Donc le solstice, c'est un moment super intéressant, le jour le plus long, j'ai plein de lumière, donc plus il y a de lumière et d'ultraviolet, plus vous oxydez, risque de maladie, et si la canicule s'y colle, il faut regarder la pleine lune, souvent ça va ensemble. Quand vous revenez en 2022, vous avez la pleine lune autour du 15 juin et la canicule arrive, bam ! Vous en avez eu 4 tout l'été, et en fait, c'est à chaque pleine lune, vous avez un coup de flambeau qui revient dedans, parce qu'elle a été programmée avec le solstice globalement, et une fois qu'elle est là, il a fait chaud tout du temps, c'est sec, il n'y a pas assez de végétaux pour réhumecter l'atmosphère, globalement, et la chaleur s'y met, et c'est terminé. Et donc cette date-là, vous pouvez faire un rétro-planning. La lune d'avant, les saines de glace, la lune rousse, Pâques, et celle du mois de mars, il peut geler, ce n'est pas grave, globalement. Et donc, on peut faire les rétro-planning, donc on peut dire, à ce moment-là, dans une vigne comme ça, j'ai un risque fort, je dois être à jour. Quitte à enlever un boulot ailleurs, c'est, voilà, c'est, oui, on se dit, ben non, cette vigne-là, hop, je mets tout par terre, allez hop, à ce moment-là, il faut que je sois prêt. Et donc, c'est au rotophile, je ne sais pas, comment vous géreriez ça pour enlever le végétal, pour le mettre par terre ? Oui, mais c'est du boulot, tu ne vas pas vite au rotophile. Autre solution, autre solution, ben ici, vous devriez travailler avec un âne. Il va super bien passer, vous lui mettez un petit rouleau derrière, ou une petite tondeuse derrière, et qui fait, et puis on avance tranquillement avec. Parce que, s'il n'a que quelque chose à tirer avec une tondeuse qui fait du grossier, un rouleau hélicoïdal ou quelque chose. Le broyeur, c'est trop petit déjà. En fait, il n'y a pas d'outil animé, donc c'est mécanique, c'est entraînement par la roue, et vous pelez un petit peu les végétaux, et puis il ne vous reste que sous le pied à faire. Donc après, le rotophile, il va très vite sous le pied, si vous voulez. Ben si tu as un petit chenillard qui fait ça, il a les... C'est ça, et puis il passe au milieu, et puis il a un petit broyeur à végétaux derrière, et quand tu as fini de passer, ben il te reste un petit peu à rabattre autour, mais là après, ton rotophile, il va très vite. C'est ça l'idée. La tondeuse, ça me fait trop. Comment ? La tondeuse, ça me fait trop. Une tondeuse. Ben une tondeuse, ça marche, sauf qu'elle va faire beaucoup trop fin, on perd de l'azote. Le broyeur, c'est plus grossier, on peut ouvrir les trappes, et ça vole derrière, et bon. Mais en fait, après, c'est qu'un problème de compromis. Si tu as broyé ton herbe très fin et qu'il fait froid, l'azote, tu ne la perdras pas parce que c'est la chaleur qui la fait évaporer. Donc c'est toujours un problème de compromis. Une tondeuse, pourquoi pas, mais il faut qu'il fasse froid comme maintenant et il n'y aura pas de soucis. Donc c'est, voilà, c'est l'art du compromis, ce truc-là. Un rouleau faca, là-dedans, il ne fera rien. On est beaucoup trop petit, beaucoup trop jeune, et cette plante-là que j'ai piétinée, si tu reviens demain, c'est remise debout. Je suis assez surprise de cette plante jaune que je n'arrive pas à identifier et que je retrouve chez les gens qui mettent du ronde qui ont juste un sol mort et ça. Et là, on se retrouve avec cette plante-là. il faudrait vérifier, là, j'ai le truc de Gérard Ducerphe, je crois que c'est de la piquride. C'est ça ? Je ne suis pas si mauvais que ça. En termes d'informations, ça m'a dit en erreur parce que c'est sur deux sols avec des protéines. Oui, non, 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 les plantes, elles sont bio-indicatrices de l'état du sol. Ce n'est pas parce qu'il met du glyphosate qu'il a changé l'état du sol. D'accord ? Il a quelques problèmes, donc sans doute les mêmes que les tiens. Et puis, tu regardes ta fleur, ta piquride, qu'est-ce qu'elle te dit ? Allez, regarde là. Il est peut-être normal qu'elle soit là parce que c'est très équilibré et tu n'as pas l'impression que tu sois débordé par cette plante-là. Elle a l'air beau finalement. Elle n'est pas choquante. Elle n'est pas choquante, si tu veux. Non, elle est intégrée, mais c'était sa présence qui me questionnait. Non, 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 c'est... En fait, vous avez sans doute, donc on va regarder, on va regarder dans le petit fascicule de Gérard Dusserre, vous avez sans doute des conditions de sol similaires et lui, son glyphosate, il essaye de la tuer, mais elle résiste. effectivement, la différence au final, c'est que lui, il n'y a tout ça. C'est ça. Voilà. Et là, effectivement, c'est pas le bien. Et toi, tu dois dire, la lecture, c'est l'équilibre et le mélange. Plus tu as des plantes finalement mélangées, très différentes, tu dis, c'est relativement sympa. Ça, c'est un joli look, si tu veux, dans l'idée de la biodiversité, dans l'effet tampon des plantes entre elles, etc. La lecture était plus étroite. Oui, 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 tu dis, mais moi, je n'ai pas mis glyphosate, je l'ai quand même. C'était plutôt ça, donc j'ai l'impression. Non, il faut se débarrasser parce que dans les, je ne sais pas, ça... C'est beau, comme tu dis. Oui, oui, oui. Et pour de vrai, c'est ce que je trouvais, mais en même temps... Mais vous avez les vesses qui commencent à être en fleurs, le pissenlit qui est en fleine de floraison. En fait, on voit bien que c'est incréable. C'est... Voilà, ce n'est pas choquant, quelque part. Donc, moi, je gérerai de l'existant. Alors après, il y a une plante qui est quand même là en grande quantité. Donc, c'est celle-là, là. Je ne sais pas. Qui est-ce qui connaît cette plante-là ? C'est intéressant parce qu'en fait, ce que l'on sait, c'est qu'avec les plantes bioindicatrices, si vous faites un relevé de flore, les dix plantes qu'il y a là, si vous appliquez la méthode de Gérard Dusserf, vous avez l'état du sol réellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui est disponible, est-ce qu'il y a des compactions, est-ce qu'il manque un truc, est-ce qu'il y a de la biologie ou pas, etc. Non, aquilée, millefeuille, ce n'est pas bon du tout. Pas bon du tout, même. Non, non, c'est pour les sols agricoles, c'est plutôt très minable. Alors, c'est une très belle plante médicinale, l'aquilée millefeuille, mais pour, dans les cultures et tout. Dans les bois, dans certaines vies, on n'en a pas beaucoup de fautes, mais effectivement, on souffre. Mais non, mais prenez ça avec humour. En fait, un sol agricole où il y a beaucoup d'aquilées qui arrivent, on s'inquiète beaucoup de sa fertilité, de tout un tas de sujets. Et donc, aquilée, piquride, et comment elle s'appelle, cette plante ? Falcaire. On regardera dans le livre de Gérard Dusserf qu'est-ce qu'elle indique. Parce que ce qui va vous arriver, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez nourrir le sol avec des végétaux, la flore, elle va bouger, de toute façon. Donc, n'ayez pas peur. La flore bouge aussi d'année en année ? Tout à fait. Si au bout de 3-4 ans, tu n'as plus d'aquilées, tu dis c'est bon. Mais si elle y reste, attention. Si on est dans le cas où on se dit qu'on manque de diversité, ou voilà, couvert incomplet, ou il y a des trucs qui plus qu'il est conché, et qu'on a un peu un couvert à l'inverse de quelque chose qui monte, sur des trucs plus prêts ou plutôt couvre-sol, mais courts, bas, qui ne sont pas emmerdants et qu'on peut laisser un peu en place ? On cherche des trucs, alors on ne les a pas forcément parce que des trucs qui restent bas chez nous, ça n'existe pas vraiment. D'accord ? Mais même les trèfles blancs, ils arrivent au comme ça. Donc, c'est... Non, c'est... Pour nous, il n'y aurait qu'un trèfle peut-être utilisable, c'est un trèfle souterrain. Mais pareil, ici, il y a quand même régulièrement de l'eau. Il pourrait vraiment être une vraie adventice, si tu veux. Donc, on a essayé, mais les plantes couvre-sol, je n'y crois pas du tout. La seule qu'on expérimente actuellement, c'est le lierre belcourt. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai couvre-sol, lui. C'est le lierre que vous avez dans les villes, dans les parterres, dans les ronds-points et tout ça. Et ce lierre-là, il a l'air rustique. Ils m'en ont planté, alors on fait des carrés, 10 mètres carrés, pour voir. On plante sous le rang et l'idée, c'est de voir comment il se développe. Est-ce que la vigne où il est planté souffre ou pas ? Alors, on peut aider la vigne justement avec les acides aminés foliaires. Donc, on n'est plus embêté aujourd'hui, alors qu'il y a 5 ans en arrière, en bio, tu avais zéro solution. Donc, il faut vraiment, il faut travailler les techniques un peu. Et derrière, si ce lierre, il va bien dans le système, tu le laisses gagner. Et du coup, tu n'auras plus de boulot. ben oui, parce qu'il va rester à ras et terminer. Il y a un collègue comme ça dans l'allier. Comment ça ? Dans la zone de passage, il n'est pas... Non, 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 les gars, ils roulent dessus, ils les broient, ils les coupent, etc. Ils repoussent tout le temps, mais ils périclitent un peu. Donc, là où vous allez passer, il ne va pas vous embêter jamais et il va être bien là où il faut. Et donc, on se dit, tiens, ça pourrait peut-être marcher avec un truc que tu n'as pas à gérer. C'est ça. Et on a un collègue dans l'allier qui a fait ce que tu dis avec des potirons. Ah oui ? Il y a des potirons tout le long. Oui, mais des potirons, ça devient balèze quand même. Oui, mais écoute, a priori, ça a super bien marché et donc, il avait protection au niveau de la chaleur et compagnie. Et donc, en plus de vendre ses vins, maintenant, il vend ses suites. C'est ça. Et à un moment donné, le potiron, je le verrais bien dans une vigne comme ça parce que c'est comme ça que les Amérindiens ont construit la millepa et tout ça. En fait, c'est la plante couvre-sol qui pousse dans l'herbe mais on aimerait une vigne un petit peu plus haute. C'est-à-dire, moi, j'adore les vignes qui arrivent ici au haut de la cuisse. Je suis à 80-90. Donc, une fois que vous avez votre vigne là, vous baissez plus beaucoup, vous taillez à hauteur. Par contre, c'est plus assez haut. Mais aujourd'hui, comme vous avez de la chaleur, le fait d'avoir des vignes basses, ce n'est plus très utile. Le problème, c'est que c'est historique. Ils ont quel âge ces pieds-là ? Ils ont 100 ans. Ils ont 100 ans. Elle est en forme pour une vigne de 100 ans. Elle a été bien conduite. Et je pense que votre taille à la marceau, elle vous restaure les pieds beaucoup plus vite. Et à un moment donné, ils vont trouver une deuxième vigueur. Et donc, aidez-la par les feuilles. J'avais une question par rapport à la tonte. Le fait de tondre, est-ce que ça ne stimule pas la pousse des plantes ? Et du coup, est-ce que quelque part, tondre, ce n'est pas aussi entre guillemets une pompe à flotte et une pompe à nutriments ? C'est le gros drame des enherbements des vignes. Donc, on les a enherbées. Donc, ça, c'est les années 80-90. Et après, tondeuse, tondeuse, comme un green de golf, un peu, tu sais, comme chez toi, sur la pelouse. Et tu fais une tonte haute ? En fait, une plante, c'est une plante dont tu ne lui permets pas de faire les feuilles. D'accord ? Du coup, elle ne fait pas de photosynthèse ou pas beaucoup. Et donc, toute l'énergie qu'elle a pour faire pousser les feuilles, il faut qu'elle prenne dans la racine avec la cytokinine et elle essaie de faire pousser une feuille et toi, en permanence, tu la ratatines. Donc, du coup, elle va perdre sa capacité racinaire et en règle générale, dans les pelouses où vous tondez toutes les semaines, vous avez sa d'herbe et sa de racine. Donc, la plante, elle va compacter le sol et dessous, ça devient dur comme du béton. Et dès qu'il pleut, elle essaye de repartir. Donc, elle te pompe l'eau, les nutriments et tu vas l'avoir tout le temps en concurrence si tu commences à tondre. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va tondre une fois parce que c'est la phase du gel et ensuite, parce que tu auras quand même mis propre, ça ne va pas repousser au même rythme. Donc, tu peux laisser repartir. Et l'idéal, c'est de le retondre mais quand c'est à maturité plutôt, quand on va vers la floraison. Toutes les plantes qu'on a ici, elles ont quasiment fini leur cycle en mi-juin. D'accord ? Et donc, du coup, tu décales un peu, tu fais attention à ce que la vigne sur le cavaillon elle s'en sorte et tu peux laisser pousser ou salir un peu dans le rang, ce n'est pas très grave. Et donc, le gros problème, les vignes serrées, ce n'est pas facile à faire. Donc, on cherche des plantes qui font aussi du bois, aussi de la protéine et donc ici, est-ce que j'ai du calcaire en dessous ? Tu vois, c'est des questions qu'on se pose. Et donc, on aurait le 5 foin. Si vous avez des pH élevés, le 5 foin pourrait super bien pousser là-dedans. Mais vous avez une autre plante qui adore les sols acides, c'est le lupin qui va être très tolérant. Et le lupin, ça vous fait des arbustes à peu près à cette hauteur-là. C'est des arbustes très bizarres. Ça fait des belles fleurs. Et en fait, on a des lupins bleus qu'on pourrait semer avant la vendange et qui seraient très tôt, très développés et qui adorent ces sols-là. Alors, ça pousse aussi dans les sols granitiques et acides. Donc, c'est une plante intéressante parce qu'elle est très riche en protéines mais elle fait comme un arbuste donc du bois. Donc, vous avez du BRF quand vous allez les broyer. Et donc, ça va beaucoup mieux nourrir le sol que d'autres plantes globalement. Et donc, je les observe mais on voit bien qu'il y a des trucs intéressants à faire. Sur le BRF, comment est-ce qu'on peut faire prendre quand tu as une prairie et que tu as prendre du lupin ? C'est possible ? Non, c'est très compliqué. On a toujours travaillé un petit peu le sol comme on a fait l'automne pour le semer. Et donc, le gros problème c'est la date de la vendange réellement. Parce que si tu dois le faire très tôt avant la vendange parce que tu vendanges en octobre, plus il y a de poussière qui va aller sur le raisin, faire du vin après ça peut être top. Et dans ta prairie, c'est une plante à mon avis qui ne va pas pousser. Dans la prairie, ce qui pousse bien c'est l'hévesse par exemple. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire. Donc je dis, voilà, il y a un petit peu de dégâts mais c'est pas mal. Et donc, il ne manque plus grand-chose. Donc la mise en réserve, vous voyez, on a vraiment un parcours technique et on pourrait se poser la question du sucre. Ce que l'on sait avec les éleveurs, c'est des trucs un petit peu bizarres. On sait que dès que la plante va geler, du reira par exemple, elle va concentrer du sucre dans ses feuilles. Et quand on fauche des reira qui ont pris des gelées blanches, là, il a gelé début de semaine, aujourd'hui on ferait de l'ensilage, on les coupe tout de suite et on fait de l'ensilage. Et on fait 30 litres de lait avec de l'herbe comme ça gelée qui théoriquement n'est pas bon. Et en fait, c'est la meilleure herbe qu'on puisse jamais récolter tellement la plante a mis du sucre pour résister au gel. Après on a fauché et on a ces fourrages super riches qui débarquent. Et donc on se dit mais si on provoquait un stress sur une plantule qui ne nous dit pas que biologiquement et physiologiquement elle ne concentrerait pas du sucre directement dans sa feuille. Et donc on aurait aussi une stratégie le gel arrive, on stresse la plante volontairement on la graisse alors on ne sait pas trop avec quoi on faisait une liste avec du vinaigre avec je ne sais pas un truc on ne sait pas. Et du coup la plante est stressée donc tu vas lui brûler un petit peu le bout des feuilles pour éviter quand même de la stresser à mort et comme elle est stressée elle va réagir depuis ses réserves et mettre du sucre partout anti-gel. On sait c'est quoi les concentrations que tu trouvais pour sa gel dans une cellule ? On ne sait pas mais on voit que le reira il répond il envoie du sucre comme un malade et donc c'est probablement vrai tout le temps et le problème c'est que toi tu arrives avec du gel sur une plante qui n'est pas stressée qui n'est pas prête au contraire elle se dit tout va bien à ce moment-là c'est pas un peu plus doux non il faudrait peut-être pulvériser un truc qui la stresse d'accord ah ouais qu'est-ce qu'elle va faire après niveau on ne sait pas comment elle va réagir quand elle va développer ses raisins si elle est stressée oui parce qu'elle va réagir là si vous voulez si venait une gelée à moins de deux elle ne gèlerait plus elle a mis du sucre à bloc partout et donc il faudrait le vérifier il faut faire un brix de feuilles etc alors pour les réagirages on a commencé à mesurer des choses un petit peu bizarres et donc on rôde des outils des méthodes simples c'est-à-dire tu ramasses une feuille alors qu'il n'est pas gelée tu la passes au presse-ail tu en sors le jus et tu regardes le brix si tu veux et on a des surprises donc on se dit tiens il y a un truc donc ça si vous y intéressez vous avez un brix ramassez une feuille avant après le stress c'est pour voir et vous la passez jus de feuilles et puis vous allez voir si la concentration de sucre a changé comment donc la question qui suit c'est comment on la stresse réellement en fait et l'osier avec l'acide salicylique justement pour juste donner l'indication que la sève continue de circuler plutôt que de la stresser lui dire non je te chouchoute et puis je te fais circuler c'est ça mais là on est dans les redox on en parlera demain matin et tu te dis on va mettre un antioxydant qui fluidifie la sève pour qu'elle gèle moins vite en gros on ne sait pas mais il est probable que les stratégies c'est ça et à un moment donné c'est toujours le même débat est-ce que ça vaut le coup d'y aller avec un pulvérisateur quand tu as si peu de feuilles quand tu as si peu de feuilles il y a toujours le compromis entre l'action et l'inaction et perso je serais favorable à l'inaction si on savait la bourrée à l'automne de nutriments qu'elle a en réserve et qu'elle gère elle-même parce que c'est plus facile à rien faire si tu as préparé tout pour moi je suis assez favorable à ça l'inaction si tu as préparé oui quand tu ne travailles pas tu as préparé avant tu as travaillé à un moment donné mais pas au même moment l'inaction et voilà non mais tu travailles mais ce n'est pas au même moment parce qu'après moi je vois bien le stress arrive c'est trop tard si tu veux et puis tu te mets une tête comme ça et ce n'est pas bon et c'est ça la preuve si l'herbe n'est pas couchée c'est parce que alors je ne sais pas qui a la bêche là on va faire un petit trou elle était là derrière toi le premier problème c'est sol est compacté donc globalement j'y arrive assez facilement sur les 10 premiers centimètres si vous voulez donc est-ce que c'est la profondeur ou tu passes les outils ça ou tu ne vas jamais aussi creux que ça oui oui c'est ça mais en fait c'est ce que vous avez et ça ne fait que un an qu'on récupère la vigne à faire ça donc c'est pas celui d'avant non non il ne faisait peut-être rien il mettait du glyphosate lui tu vois ça fait 8 centimètres en fait c'est la profondeur de ton outil d'automne voilà voilà et en fait si vous voulez savoir la compaction des sols ça avec une pression simple on devrait presque pouvoir l'enfoncer complètement surtout maintenant où on a encore des sols humides avec plein de plantes bien structurées etc et en fait ça tu dis ok là ça bloque et donc ici en dessous on va avoir en fait on va avoir une semelle d'outil qui à un moment donné qu'est-ce qui va lui arriver à cette semelle elle va alors si tu insistes tu vas y arriver mais on voit vite que c'est quand même il faut forcer un peu et en fait cette semelle elle empêche la pénétration de l'eau réellement c'est-à-dire l'eau elle va pénétrer la première couche travaillée alors ça tombe bien ça s'est sali il y a plein de racines mais après elle va avoir du mal à pénétrer donc elle va suivre la semelle d'outil c'est-à-dire comme la semelle d'outil elle est toujours à la même profondeur à un moment donné l'eau qui est en haut elle va couler sur cette couche plus dure et elle va sortir dans les fossés et donc on a des sols qui ont été arrosés tout l'hiver et quand vous faites un trou à la pelleteuse à 40 cm c'est sec le bassin parisien n'a pas rempli ses nappes pourtant il y a eu de l'eau ça veut dire qu'on a pénétré la couche travaillée et tout le reste c'est parti donc ça c'est de la perte énorme d'eau parce que si vous avez une belle porosité toutes les racines vont descendre et vous allez stocker de l'eau et de l'azote et des nutriments sur toute la hauteur de la végétation donc on a des réserves utiles énormes et en fait la plante qui va pousser là-dedans c'est une plante qui est comme celle-là et puis maintenant on sait celle qu'on a appelée comment ? voilà falcaria quelque chose qu'est-ce qu'elle nous montre ? en fait c'est une racine pivot et ça c'est un perforateur métabo qui fait un trou en profondeur et vous en avez son touche à touche en fait et puis quand vous regardez tiens elle est partout donc verdict le sol est compacté n'allez quasiment pas plus loin que ça avec une simple bêche et la plante qui pousse vous avez le phénomène de compaction et donc pour décompacter plutôt que d'y mettre des outils parce que si tu mets une dent en profondeur on va abîmer énormément ses vieilles racines donc on va faire plus de dégâts que de bien donc l'idée c'est la lactofermentation pour venir améliorer le système et la lactofermentation elle se fait à l'automne quand il pleut et elle doit percoler pénétrer là-dedans et elle va s'en occuper beaucoup mieux qu'un outil c'est pas gratuit mais presque mais du coup ta lactofermentation elle pénètre comment s'il y a déjà tout ça si c'est déjà un peu imperméable non mais avec la rosée avec la pluie parce que ici à la base de l'herbe comme vous regardez bien c'est en très très bon état c'est très poreux et puis il y a plein de racines donc ça va rentrer dedans et donc ça se fait à l'automne dès que le sol reprend de l'eau que l'humectation se met en place qu'il y a de la rosée tu pulvérises et ça va rentrer dedans donc après les vendredes oui c'est souvent le mois d'octobre le joli mois pour faire ça et ensuite oui mais si tu as des doutes sur la chaleur tu le fais le soir plutôt que le matin puisque le soir après il revient de la fraîcheur et de la rosée donc c'est un petit peu à viser alors s'il fait encore trop chaud on attend un peu mais après il a plu tous les jours mais ici tu peux passer même s'il pleut là-dessus parce que s'il y a de la végétation tu feras peu de dégâts avec un pulvérisateur et après c'est le pulvérisateur quel est mon outil pour étaler un truc Mélodie elle demande combien d'années du coup pour décompacter avec un lac sofermenté la première année tu vas avoir un très gros gain et il faut 4-3 ans pour on continue et après chez les agriculteurs qui ont commencé on leur fait tous les ans parce qu'on passe beaucoup trop avec les engins enfin nous on compacte réellement quand on intervient donc c'est bien d'aller prendre de l'habitude et après ça devient un truc que vous faites tous les ans voilà et si vous voulez aller vite vous devez mettre des grosses doses par exemple de la lille il faut faire vous en mettez 200-300 litres hectares la première fois la dose elle a une grosse influence sur le système alors que sinon avec 50 litres tu en aurais assez et en fait c'est là que ça va jouer et à un moment donné quand tout va bien tu pourrais lever le pied parce que c'est le végétal qui va prendre le relais et le végétal oui mais il va te le dire à la bêche tu vas le savoir au niveau de la pulvée tout à l'heure tu disais qu'il ne fallait pas de buse qui cassait oui la pulvérisation des bactéries ça va être une vraie science qu'il va falloir apprendre très vite mais voilà les règles c'est pas d'injection d'air pas de buse à turbulence des fentes toutes simples à faible pression avec une prise de terre sur le pulvée quand vous pulvérisez mais déjà à la cour il est à la terre parce que de toute façon vous mélangez une buse si on prend un pulvée à préparat manuel oui ça va ça c'est bien c'est pas violent la buse va pas tuer la bactérie non non c'est pas violent mais tu te mets une buse qui soit une buse à fente pas une buse à miroir si tu veux parce que la buse à miroir elle t'oblige à beaucoup de pression réellement c'est pas une buse à miroir c'est une pastille ronde toute plate avec un petit trou dedans voilà donc vous avez des buses à fente à injection d'air à miroir diverses tailles etc donc il y a il y a de la technologie si vous voulez la injection d'air c'est dans la buse ou ? ouais c'est en gros tu as à la fin tu as un miroir avec un trou et avant le trou tu as un appel d'air comme un venturi un peu tu sais non non qui est juste au dessus de là où le produit va passer et donc tu es obligé de mettre pas mal de pression et avec beaucoup de pression et l'injection d'air qui se fait par appel d'air en fait il y a un trou qui appelle de l'air si je prends un pulvé d'atomisation par exemple avec juste des buses à fente et c'est de l'air atomisé autour oui mais ça suffit si on ne met pas trop de pression c'est ça ça va marcher très très bien on descend les légers en moins de deux bas oui mais tu peux avoir une rampe oui 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 c'est le problème après du passage à dos c'est que tu en fais des pulvés en fait ton moteur de la pompe c'est un moteur il est soit à piston soit rotatif et en fait s'il est rotatif ce qui est souvent le cas aujourd'hui il a une induction magnétique et le magnétisme du moteur peut tuer les bactéries donc on le met à la terre et tous les paysans qui ont de l'expérience là dessus nous disent ça attention on a vérifié les bouillies pulvérisées au microscope 70% des bactéries sont mortes à la pulvérisation à cause de la pression et de l'induction magnétique du moteur donc c'est une pompe rotative encore plus dangereuse qu'une pompe à piston qui est moins violente là dessus et donc on découvre que la biologie elle est sensible à l'induction électrique et magnétique on règle le plus cool possible mais la prise de terre elle s'avère être utile parce que finalement elle te décharge le magnétisme qui reste ça peut pas être toi la prise de terre si ça pourrait mais il faudrait que il faut pas des godasses comme ça il faut être pieds nus oui mais ça pourrait être toi tu peux faire la terre sans problème si tu es pieds nus et que tu touches ton pulvéris voilà sauf qu'il y a une attache et un machin après ici là donc tu vois donc ça a l'air tassé mais pas du tout et probablement pas beaucoup plus que là et en fait qu'est-ce qu'on a de différent en fait quand vous dégradez de la matière ici sur le sol qui sont les sarments vous allez voir apparaître beaucoup plus les petits trucs blancs qui arrivent là ce sont des champignons et plus vous allez avoir de champignons plus vous allez faire de la stabilité structurelle et de la porosité en profondeur donc ce sol là il est beaucoup mieux équilibré parce qu'il est très noir ici on voit apparaître les petits trucs blancs là qui sont les champignons et vous avez le noir de la fusariose qui est là donc la biologie elle commence à installer son système de biodégradation et avec la biologie ça va être incorporé dans le système mais en fait le sol il ne va pas en profondeur il va toujours en hauteur en fait c'est par dessus qu'il se construit et donc les racines elles essayent de faire en dessous et ce qui l'intéresse c'est une couche une couche une couche une couche et il monte en fait la fertilité du sol c'est une accumulation en hauteur et avec les racines il dégrade par dessous et en fait ça monte en même temps c'est à dire que votre sous-sol à un moment donné il monte au fur et à mesure qu'on met par dessus et en fait la création d'un sol fertile c'est toujours de la matière organique dessus et on laisse faire et quand la biologie organise ça correctement vous avez des choses très poreuses donc là il reste un résidu de ça c'est une compaction c'est une terre compactée c'est quasi au stade cailloux et ça ressemble à un limon très très compacté en cours de fossilisation et après la terre grumeleuse vous l'avez en dessous elle est plutôt très très bonne et finalement pour un truc qu'on n'a pas travaillé on est presque mieux là que là parce que la biologie elle est bien en place elle a pris toutes ses couches et on va y retrouver les plantes qui vont nous aider à décompacter notamment celle d'à côté et on voit les racines pivot elles y sont tranquillement dedans et donc si vous laissez tranquille ce système là il va faire la verticalité la liaison et la décomposition donc en gros il ne faudrait pas y toucher et une année je mets mes serments là une année je les mets là ça devrait être ça les règles et donc ce sol qui n'est pas travaillé il n'est pas plus compacté que l'autre en fait donc le travail du sol il ne sert à rien ce qu'il faut faire c'est nourrir le sol avec de la paille et du bois c'est un vrai casse-tête parce que tu as l'impression que ça ne poussera pas avec du bois or là on a broyé les serments tout pousse bien et c'est peut-être même là où tu as broyé les serments que ça pousse le mieux c'est ça et en fait pourquoi on les sortait parce qu'on a toujours peur qu'on va avoir une contamination des maladies du bois de l'esca ou dieu sait quoi mais en fait pas du tout la biologie va dégrader tout ça correctement il n'y a aucun problème de maladie et l'esca pourquoi il n'y a pas beaucoup d'esca dans votre vieille vigne là si on n'a jamais trop travaillé au pied trop abîmé avec des cèpes des contre-cèpes des décavaillonneuses etc on a peu de plaies sur le bois et la vigne elle s'en sort beaucoup mieux et en fait on abîme énormément de pieds de vigne en travaillant le cavaillon avec les outils c'est un vrai vrai problème chez les vignerons et donc plus tu mets des coups tu mets des coups à un moment donné ton pied il va mourir les brossés la débroussailleuse c'est terrible la débroussailleuse qui touche le pied c'est pas bon du tout les écorces abîmées avec les lanières des débroussailleuses c'est des grosses plaies très très graves donc il faudrait un cache et donc c'est pour ça que finalement chez les conventionnels qui font des sols vivants je leur dis gardez donc le glyphosate puisque vous n'êtes pas encore en guerre contre ça psychologiquement et vous faites que le rang et tout le reste on passe à la biologie alors ça leur est toujours très compliqué et à un moment donné ils me l'enlèvent le glyphosate et on a une technique qu'on essaye actuellement ce sont des brosses réellement et non non c'est vraiment des brosses qui brossent qui enlèvent l'herbe qui brossent vers le rang si tu veux vers l'interrang et en fait on peut les passer des deux côtés alors soit vous enjambez des deux côtés à la fois soit c'est un côté puis l'autre et puis recto verso et en fait le brossage j'en ai vu pas mal déjà c'est intéressant parce que ça vous enlève vraiment ça vous enlève vraiment sur le rang alors ça laisse presque trop nu d'accord mais j'ai vu c'est des skis aussi qui se font ah oui oui ça fait ouais ça fait une spatule ski et puis derrière ça griffe et ça vient juste racler et il n'y a pas de palpeur la bordure c'est incroyable mais chez les Suisses j'ai vu des espèces de vis sans fin sur des broussailleuses qui viennent justement enlever l'herbe du cavaillon avec un effet type brosse donc en fait intéressez-vous aux Suisses canton du Valais ils ont des espèces qu'ils mettent sur les débroussailleuses des espèces de blocs avec une vis sans fin qui viennent enlever l'herbe ou les pampres enfin c'est comme des brosses il faudrait vraiment vérifier ce qu'ils ont mais j'ai d'abord tapé sur internet et après je vais les voir donc je leur pose plein de questions quand j'y suis et en fait tu te formes comme ça aussi tu dis tiens eux ils ont des solutions mais elles sont toutes spécifiques faits avec un petit forgeron du coin tout a été bidouillé pour pouvoir travailler correctement à la main avec des trucs qui ne sont pas adaptés à vos vignes en fait réellement c'est fait sur mesure en fait ils font des petites séries 10, 15, 20 à la demande mais globalement alors c'est en Suisse ça va être cher pour nous fatalement mais t'achètes ta vie en gros c'est aussi ça qu'il faut voir et Mélodie elle parle de l'atelier paysan effectivement c'est très pertinent l'atelier paysan il faudrait les envoyer en stage en Suisse qui récupère toutes les maquettes et qui reviennent vous voir qui c'est qui vend sinon ces brosses actuellement là dans le tube oh je sais pas là il faut vous taper sur internet vous regardez parce que c'est les italiens qui sont souvent champions là dedans parce qu'en Italie il y a une sensibilité écologiste à la vigne qui est plus développée que chez nous parce qu'ils ont beaucoup de vignobles aussi dans des situations complexes donc à un moment donné ils ont ouvert des réflexions que nous on n'avait pas par exemple quand vous êtes dans la polémique Simonite-Marsault les gars de chez Simonite c'est des italiens et cette taille on va dire douce ils l'ont introduite depuis longtemps à tel point qu'ils travaillent quand même partout en Europe donc ils en ont fait une entreprise de professionnels qui vient aider les vignerons à faire de la taille douce Marceau va un petit peu plus loin bon voilà et donc aujourd'hui on l'a chez nous donc là aussi il y a des effets de concurrence donc les italiens n'aiment pas trop qu'ils se fassent mettre en concurrence mais bon c'est le débat c'est allez on sait faire un truc on l'améliore un peu c'est un petit peu ça et donc chez les italiens il y a de grosses surprises il y a des gros savoir-faire avec des réflexions un petit peu innovantes donc les brosses notamment si tu tapes brosse nettoyage des cavaillons en vigne sur google il va t'envoyer un itali et tout de suite tu vas tomber de trouver des trucs là-bas ils ont pas de petits rotatifs comme ça ils ont des brosses métalliques c'est ça ça c'est pas vraiment pour travailler le sol c'est ça ils ont ça travaille le sol sur 3-4 cm etc et moi je suis pas trop favorable à ça foutez-lu la paix au sol et gérer en fait les plantes je comprends pas la différence entre les brosses pour enlever l'herbe et les brosses en fait les brosses que je vous parle elles sont en long et elles tournent un petit peu en désaxé et elles tournent à l'envers si tu veux du sens d'avancement pour enlever l'herbe du cavaillon pour le brosser à droite et à gauche et donc en fait l'idée c'était d'avoir une bineuse qui détruit de l'herbe qui ne bourre jamais dans le végétal et donc en fait c'est un rouleau qui marche en crabe pourquoi ? parce qu'on voyait que les gars quand ils tournaient au bout du rang partout où vous avez abîmé une plante elle ne repousse pas parce que tu tournes sur le frein tu sais faire ça et en fait on voyait bien que sous la roue où tu as mâché une plante elle met énormément de temps à repousser voire pas du tout et donc l'idée c'était si tu as une bineuse à rouleau en crabe en fait elle va abîmer la plante et elle va mettre du temps à se réparer à repousser et donc les vignerons ils ont adopté ça très très rapidement alors que c'est fait pour des céréaliers au début et avec les céréaliers j'ai mille misères à leur faire adopter une innovation alors que les vignerons comme on en a fait c'était des pièces uniques donc on pouvait les moduler comme on voulait et en fait ce roll-ensem il est super efficace pour travailler justement dans de l'herbe comme ça alors ça va repousser mais comme elle est très abîmée ça va la ralentir énormément et donc avec deux coups de bineuse en crabe vous faites du rap c'était ça l'idée tous les vignerons deviennent des rappeurs vous rappez tout ça vous rappelle votre enfance ça va vous rappeler votre enfance et donc à un moment donné on se disait tiens on peut abîmer sans trop détruire mais en handicapant correctement une repousse pour enlever de la concurrence sur des phases clés et en fait ça marche très très bien oui sauf que ça te fait pas dessous voilà et c'est pour ça que là on mettrait trois ou quatre trucs de roll-ensem qui marchent en crabe et il faudrait les brosses pour finir une faucheuse tout simplement je pense qu'une faucheuse c'est peut-être compliqué aussi alors il y a quand même vous avez un truc qui nettoie automatiquement ça s'appelle le Viti Rover c'est un robot qui fait tout et donc le problème qu'on a c'est qu'il est toujours à la tonte donc on détruit aussi le couvert et sa fonctionnalité donc l'idée c'est de regarder si on peut faire de la tonte différenciée c'est-à-dire on laisse pousser et on envoie le robot après ou alors ici regarde le robot là-dedans où il y a les sarments et tout il ne va pas y arriver donc il y a quelles sont les conditions d'optimisation d'un robot où tu as propre en gros pas trop de concurrence parce qu'il vient finalement tondre tout le temps sous le rang parce qu'on peut on peut les programmer ça c'est les robots je parlais moi d'un truc qui fonctionne derrière le tracteur ah oui 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 une simple faucheuse une simple faucheuse couper sans broyer est-ce que c'est est-ce qu'une brosse ne serait pas plus efficace parce que moins mécanisée c'est moins de pièces d'usure finalement la brosse elle va être en plastique non elle va être en plastique en plastique rigide un petit peu comme tes balais rouges tu sais tes balais de cantonnier et du coup la question c'est une faucheuse c'est des bielles des renvois d'angle des lames des machins des pièces d'usure des boîtiers enfin bref une brosse t'as un petit moteur hydraulique et t'y vas quoi c'est beaucoup plus simple en mécanisation donc je sais pas donc voilà où on en est dans tous ces débats là et donc finalement allez je dirais belle vigne globalement et maintenant j'ai une question un petit peu à la con qu'est-ce que vous récoltez là-dedans quand elle produit et bien la meilleure année elle a fait elle a fait deux tonnes et demie 25 hecto pour les 39 donc ça veut dire que tu dois multiplier par 3 quand même donc c'est une belle performance c'est une parcelle c'est une parcelle gélive et donc le gars nous a dit quand il n'y a pas de gel il n'y a pas de grêle c'est 10 hecto quand tout va bien une tonne voilà et l'année où on l'a récupéré 2,5 tonnes et pour l'année dernière c'était surtout après le raisin qui était sec donc le rapport en jus qui était très faible et donc ces vignes-là que vous avez en concurrence avec un végétal il faut les nourrir par les feuilles à un moment donné donc votre azote aminé c'est ce que vous avez de plus simple à faire si vous ne l'avez pas mis au sol très tôt parce que là c'est déjà trop tard le sol est déjà en train de sécher quelque part donc du coup l'idée c'est de lui amener par les feuilles pour soutenir sa croissance et sa végétation et là dans le plan de fumure qu'est-ce que vous avez mis déjà ça n'est rien d'un point de vue économique c'est ça voilà et pour des raisons de coût oui et en fait quand vous mettez par exemple une tonne de croquettes comme vous appeliez ça ce matin ça vous coûte combien mais combien 200 euros 200 euros donc avec 70 euros vous avez un potentiel à 120 hectares donc ici sur la parcelle divisé par 3 4 donc entraînez-vous à ça avec des produits d'approche pas très cher pour vous entraîner et une parcelle comme ça en fait elle est juste d'appoint parce que c'est une vieille vigne elle a été plus ou moins bien menée elle est quand même pas si mal faite que ça elle est sensible au gel et donc est-ce qu'on a capacité à récupérer par une fertilisation foliaire avec des oligos et puis votre schéma classique de la productivité en gros tu devrais investir 40-50 euros tu vois ça ne paraît pas oui enfin non sur le vignoble 40 euros là sur cette petite parcelle oui mais après c'est la mise en place c'est à dire que moi qui n'y connais rien c'est quel moyen quel moyen oui pulvérisateur ado machin atomiseur oui 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 en fait le débat il est toujours comme ça vous avez un pulvérisateur de toute façon je vais traiter le milieu l'oïdium vous avez un pulvérisateur donc jusqu'à présent tu faisais comment et bien c'est François qui fait avec l'atomiseur ado non à moteur auxiliaire sur un petit chenillette oui 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 avec ça tu pourras passer aussi ton engrais etc en fait c'est le même outil qui va tout faire alors on aura plus de pertes si c'est un atomiseur un petit peu en vrac qu'avec un truc qui fait vraiment le rang avec des caches enfin les appareils modernes mais que tu peux pas acheter parce qu'il est trop cher pour toi mais globalement malgré la perte il vaut mieux que tu perdes un peu ça fera pousser les autres plantes quand même d'accord donc on perd pas vraiment et on pourrait récupérer beaucoup pour pas très cher et en fait toutes vos technologies d'approche autour de la biologie de la vigne on les a mis comme ça en place pour que vous puissiez oser un bon rapport qualité-prix avec peu de risques financiers parce que tu vas pas mettre 400 euros là-dedans ben non mais 50 tu vas y aller parce que si tu veux c'est le potentiel de dépenses que tu peux faire de l'engrais foliaire là les azotes aminés qu'on met en place il faut attendre que vous ayez quand même le double ou le triple de feuilles pour que ça aille au bout correctement pour que ça touche sa cible quelque part donc si c'est avec un atomiseur on va attendre qu'il y ait plus de feuilles tout simplement si vous avez un truc qui fait que le rang parce que vous avez un outil spécifique qui est en jambes qui fait à droite et à gauche un super pulvé on va dire ben là on pourrait doser comme on veut ça se mélange avec les phytos ou au contraire c'est très isolé non on va éviter enfin on pourrait le mettre avec les phytos mais comme c'est des en fait c'est un produit qui est antioxydant d'accord l'azote aminé c'est antioxygène et donc ton phyto il est avec de l'oxygène donc les deux produits vont faire un mauvais ménage et donc on les a séparés pour ces raisons là c'est à dire que quand tu les sépares tu envoies aussi de la silice des oligos et autre chose ça c'est compatible vous avez des purins vous avez tout un tas de trucs tout ça c'est compatible et la phyto qui est sulfate hydroxide c'est à part oui 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 c'est ce qu'on fait on mélange tout oui 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 si tu as des algues si tu as je ne sais pas quoi tu peux tout mélanger et après vos produits phyto hydroxide sulfate ou autre vous les passez tout seul voilà oui 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 c'est comme ça qu'on l'a préconisé mais après imagine que tu aies déjà mis de l'organique donc cette année il n'a plus donc ton organique il va agir tranquillement si celui de l'année dernière il n'a pas agi il va quand même revenir un peu et donc tu peux te dire je ne vais pas mettre la dose pleine d'azote aminé je ne vais en mettre que la moitié et en fait c'est une azote qui passe par les feuilles qui est rapidement assimilée et métabolisée donc la question c'est quand est-ce que tu en as le plus besoin mais en fait encadrement de la floraison c'est classique toutes les plantes avant la floraison et quand tu as les capuchons juste après et ma question tu disais qu'il ne fallait pas la mettre en synergie avec une bouillie oui mais du coup est-ce qu'il y a des contre-indications c'est-à-dire l'encadrement de la fleur c'est la moindre on traite pas mal aussi est-ce que par exemple il faut attendre je ne sais pas non on peut passer dans la même journée en gros tu aurais intérêt à faire ton produit de lutte contre le mildiou l'oridium je ne sais pas lequel tu es à ce moment-là des fois les deux et ensuite tu passes ton antioxydant parce que ça permet à la plante de se retaper très très vite on est avec un litre de ces azotes aminés là il te faut 20 litres d'eau pour ok donc c'était 5 litres hectare le premier donc ça veut dire que tu mets 100 litres d'eau globalement mais tu pourrais travailler à 3 à 3 si tu as déjà de l'organique dans le circuit donc en fait l'avantage de ces produits-là c'est que vous pouvez les piloter réellement et puis si tu vois que tu n'en as pas mis assez tu as encore le deuxième coup et le troisième coup si tu veux d'accord tu peux aider en fait à la carte et ça ça vous permet d'apprendre les rythmes du vignoble et de la vigne c'est à dire à un moment donné elle va vous le dire la vigne si elle pousse super bien vous n'en mettez pas parce que ça va arriver quand la biologie va se mettre en route et que vous avez plusieurs années de management comme ça il va aussi y avoir du retour d'azote et de protéines par la biologie du sol qui va vous équilibrer un petit peu la vigne mais la vigne là il est sûr qu'elle est en difficulté elle a plein de racines elle a cent ans tu ne sais pas trop où elle est mais là elle a quasiment tout colonisé et si on abîme trop le système on va la mettre en difficulté donc on lui fout la paix et on la nourrit parce que c'est par la nourriture comme elle a de la concurrence elle est obligée de redévelopper des systèmes racinaires et elle va aller chercher en dessous de toute façon elle est capable elle y est déjà et souvent les vieilles vignes elles ont des meilleurs systèmes racinaires que les jeunes donc en plus on a gagné de ce point de vue là plus mon sol digère du carbone de la paille des feuilles mortes plus il va chier épicer de l'azote donc plus je mange plus je produis et donc tout va être lié nous on pourrait ici faire une espèce d'évaluation quelle est la ration du sol c'est à dire quelle est la quantité de végétaux que mon sol va digérer et à un moment donné il y a s'il n'a pas grand chose et bien il digère rien et il marche il ne fonctionne pas mais quand il va digérer beaucoup il va te le redonner à un moment donné et le délai c'est 3, 4, 5 ans on ne sait pas trop donc c'est phase de démarrage parce que là il arrive beaucoup de végétation malgré tout donc tu dis mais sur une année cette végétation qui pousse là ça représente combien alors on pourrait on pourrait faire des estimations très bêtes je vous ai mis ça dans le diaporama ça m'arrive elle est presque au genou une végétation comme ça homogène qui m'arriverait au genou c'est 3 tonnes de matière sèche donc ça veut dire qu'il y en a autant en dessous quasi à l'hectare oui donc 3 tonnes de matière sèche il y en a 6 si je commence à l'abîmer et à la remettre au sol maintenant le sol va me digérer la totalité de la plante et en faire repousser une autre et donc on peut compter la ration du sol les sarments les feuilles mortes combien de matière sèche à l'hectare pour nourrir le sol parce qu'on voit bien que ça va être dégradé et donc on peut correctement travailler ça on peut avoir une idée et puis en fait on mesure qu'une tonne de paille qui se digère dans la phase automne-hiver elle permet de capter 15 unités d'azote dans l'air à peu près avec la biologie les fusariums les azotobactères les protozoaires et les vers de terre après il faut aussi faire une observation des micro-organismes dans ta terre aussi en fait si tu leur mets à manger ils vont revenir très vite et c'est pour ça que de mettre tes lactos fermentés qui sont pleins de micro-organismes ça accélère le mouvement en fait une tonne de paille ça vous capte 15 unités d'azote dans l'air dans les bilans on a trouvé ça alors on ne sait pas si c'est juste ou faux mais par défaut avec les maraîchers ça colle donc on se fie à ça la moitié de l'azote va pour construire de l'humus donc tu n'as plus que 7 unités en gros pour faire pousser une plante et donc une vigne comme ça si tu veux qu'elle produise tes 30 hectos sur un tiers d'hectare en gros parce que ça pourrait être ça le projet ici donc ça veut dire qu'on est à 100 hecto hectares pour une vigne qui a 100 ans allez on y va même pas peur elle est en forme avec ta taille tu l'as remise en forme donc même pas peur en fait il n'y a pas de soucis et bien il faudrait que la vigne trouve à peu près 100 unités d'azote donc 100 unités d'azote donc ça veut dire qu'elle doit digérer combien de matière au final et bien c'est pas dur il y en a les 7 disponibles 100 7 x 10 70 donc il faut qu'elle digère 12 tonnes de matière donc les feuilles de la vigne combien de tonnes les sarments combien de tonnes les racines du système combien de tonnes et la paille que tu ramènes combien de tonnes la ration du sol et en fait on va se rendre compte que dans une vigne étroite comme ça ça va être compliqué à faire donc soit je me mets des prétentions à la baisse soit j'aide la vigne parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire et donc à un moment donné vous allez voir que plus vous allez nourrir le système plus il va vous le redonner il y a une espèce de mise en route de la machine mais la moitié de l'azote part dans l'humus et le sol il en a besoin on voit que là où il est un petit peu trop clair il a perdu de l'humus déjà malgré qu'on soit dans la belle zone de la plaine de Limagne quasi oui il y a mieux je suis d'accord mais c'est pas mal pour moi qu'il met un coup de bêche on a une belle terre noire encore de bonne qualité globalement et donc après dans le débat on pense que les micro-organismes ils sont aussi des très gros fournisseurs de nutriments parce que parce qu'ils respirent ils captent dans l'air etc donc ils vont transformer dans le sol si on prend une motte de terre on peut le refaire ici si je prends cette motte de terre là la moitié du volume c'est du vide on a vachement de mal à imprimer t'as pas l'impression qu'il y a du vide là-dedans or la moitié du volume c'est du vide donc qu'est-ce qu'il y a dans le vide ben en fait le système végétal il va y stocker la moitié du vide c'est pour mettre de l'eau et la moitié l'autre moitié c'est pour mettre de l'air donc ça veut dire que un quart du volume de cette motte là c'est l'atmosphère du sol en fait la question c'est est-ce que c'est la même que celle que je respire sur le sol et la réponse c'est non là-dedans il y a une atmosphère qui a des équilibres gazeux différents de ce qu'il y a au-dessus du sol donc en gros si moi j'ai 21% d'azote là il n'y en a plus que 18 et quand il pleut il n'y en a plus que 10% de l'air mais d'oxygène réellement et donc on voit que dans le sol on enlève l'oxygène on n'en veut pas trop deuxième étape vous vous respirez du N2 donc de l'azote quelque part et bien là-dedans il y a 80% d'azote car il n'y en a que 78% au-dessus du sol donc le sol va concentrer de gaz azoté et puis ensuite le troisième gaz que vous respirez c'est le CO2 si vous voulez mais qui est un gaz rare 0,04% de l'atmosphère donc on dit bon allez on ne va pas se faire peur avec un gaz rare surtout que vous avez le gestionnaire vous le CO2 un paysan il s'en tamponne il n'y en a jamais assez donc vous n'avez pas peur de l'effet de serre puisque vous avez le gestionnaire là donc à la limite nous notre boulot c'est de gérer de l'eau ça c'est un vrai sujet plus ça chauffe plus je dois gérer de l'eau mais le CO2 on s'en tamponne on a un bon gestionnaire et on se rend compte que le CO2 dans cette motte là il va à peu près monter jusqu'à 10 à 20 fois plus élevé que l'atmosphère terrestre donc dans le sol il y a énormément de CO2 et autour d'une racine c'est 300 fois la concentration atmosphérique donc la plante en fait elle te dit un truc très simple je m'en tamponne du CO2 j'en ai jamais assez et je me débrouille pour en avoir plein là où il faut c'est à dire on a fini par comprendre que la racine la plante elle poussait bien parce qu'elle faisait de la photosynthèse donc elle capte le CO2 de l'air mais elle dégrade les nutriments et le bois et la paille et donc elle fait baigner sa racine dans énormément de CO2 dans le sol et dans le sol on a quasi 10 fois plus de CO2 que dans l'atmosphère donc en fait elle se nourrit du CO2 du sol et elle pousse mieux quand elle a les deux CO2 celui de la photosynthèse plus celui qu'elle prend par les racines et quand vous travaillez le sol vous faites partir le CO2 du sol qui est là pour faire pousser les plantes et donc la plante elle est hétérotrophe elle mange des deux côtés si vous voulez non non mais elle est là depuis 500 millions d'années elle a des vrais défis comment je fais toute la vie sur la terre avec rien 0,04% de CO2 dans l'air je dois être bon donc j'en ai mis un gros paquet en stock parce que au cas où si ça coince en haut j'en ai en bas mais pour que ça fonctionne bien en bas il faut de la biologie et il faut de l'eau et donc son projet c'est de stocker de l'eau et de faire tourner de la biologie avec de la nourriture fraîche donc les herbes qui meurent et qui alimentent le système en permanence mais la chaleur tu t'en fous c'est l'eau le vrai problème oui oui mais c'est pas grave les plantes elles sont nées dans une atmosphère terrestre il y a 500 millions d'années où tu avais 22 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui donc tu as de la marge et quand elle est passée de 22 fois plus qu'aujourd'hui à aujourd'hui en concentration elle a fait du charbon du pétrole etc donc en fait la plante elle n'a aucune difficulté avec le CO2 jamais elle n'est pas en difficulté c'est l'outil de dépollution on travaille avec ça notre seul problème ça va être l'eau et la chaleur et la chaleur ce n'est pas un problème si tu as végétalisé et que tu as de l'eau et donc il va falloir construire des réacteurs biologiques avec l'eau notre focus c'est l'eau parce que si vous enlevez les plantes en fait on sait que si on enlève la plante on casse le cycle de l'eau c'est toujours la même eau qui fait pousser toutes les plantes et ça on a du mal parce que mais en fait la plante qu'est-ce qu'elle fait elle transpire de l'eau elle met de la vapeur d'eau donc elle refroidit et si c'est beaucoup plus froid que la phase de chaleur et bien vous allez condenser et faire de l'arroser et en fait vous avez des choses terribles un litre d'eau vous voyez à quoi ça ressemble mais quand vous le transformez en vapeur ce litre d'eau il prend quel volume oui on sait pas mais on se pose des questions bêtes et donc finalement qu'est-ce qu'on a comme réponse un litre d'eau transformé en vapeur ça représente un volume de 1 mètre cube donc maintenant si vous avez du froid des plantes qui font de l'arroser donc qui condensent de l'eau donc qui vous transforme de la vapeur d'eau en eau liquide donc vous enlevez 1 mètre cube dans l'air donc finalement qu'est-ce qui va se passer avec l'air si je fais un trou dans l'air et bien il y a de l'air qui vient d'ailleurs donc vous avez du déplacement d'air vous allez rééquilibrer le système donc vous faites du vent tout simplement et donc non mais quand on l'explique comme ça ça paraît oui 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 et donc plus vous allez mettre de plantes plus vous allez enlever de l'eau de la vapeur d'eau de l'atmosphère parce que ça fait du froid et entre le chaud et le froid si vous avez 10 à 15 degrés d'écart vous faites de l'arroser donc vous enlevez des mètres cubes et donc le vent l'air c'est fait comme ça ça bouge les trous tout le temps parce que tu dois respirer donc on rééquilibre tout le temps donc on fait bouger de l'eau dans le gaz dans la vapeur d'eau elle vient avec donc plus tu as de végétaux plus tu es capable de la condenser et donc quand tu attires de l'air et que tu condenses de l'eau tu fais une dépression réellement et quand ça a une certaine taille il pleut en fait alors à l'échelle de la micro parcelle tu ne la vois pas cette pluie mais ça s'appelle de la rosée et à l'échelle d'un pays d'une petite région ou d'un département ou d'une zone assez grande dans un département ça va s'appeler de la pluie et une dépression et donc on voit des fois il pleut sur les collines donc il y a une zone où les plantes elles font plus de froid qu'ici d'accord alors il y a le soleil qui aide à tout ça mais finalement il fait plus froid et la pluie en fait on condense de l'eau et on attire de l'eau et sur le territoire ça fait de la pluie tout simplement et donc la plante elle va commander le cycle de l'eau elle pousse elle transpire elle envoie et si à côté il y a une autre plante qui va recapter de la rosée et donc en fait vous allez faire circuler de l'eau de proche en proche donc c'est terrible l'eau qui pleut là-bas elle vient de l'autre bout là-bas mais elle vient de pas très loin en fait elle vient pas de la mer et tout le monde a beaucoup de mal à piger ça et en fait ça a été montré par une russe qui démontre ça que en fait pour qu'il pleuve en Chine l'eau elle vient de l'Atlantique c'est-à-dire de chez moi en Bretagne et donc s'il y a un couillon qui casse le cycle de l'eau au milieu c'est-à-dire un bosseron à la con qui met un sol nu tout l'hiver et bien il empêche le transport de l'eau par l'évapotranspiration des plantes et du coup tu assèches derrière et bien tu assèches mais avant Poutine si vous voulez si vous voulez affamer Poutine vous mettez à nu la bosse la Saxe l'Allemagne l'Allemagne de l'Est plus de plantes et bien il n'a plus d'eau et c'est le désir ah ben toi non plus c'est clair il n'y a que les bretons qui s'en sortent mais c'est le genre de gague et en fait dès que vous allez casser le cycle de l'eau par la couverture des sols qui n'est pas bien assuré et bien vous allez perdre l'eau et pour que l'eau se récupère par condensation vous devez avoir des tourbillons c'est-à-dire des plantes rases et des plantes hautes donc là dans la vigne ça va mais celle-là elle n'est pas encore assez haute et c'est pour ça qu'en plein été il faut une plante qui arrive jusqu'ici et une autre qui reste un petit peu rase parce que vous allez créer une dépression et une turbulence entre les deux et vous allez mettre de l'arrosé par terre parce qu'il y aura une différence de température etc. mais les haies toutes contribuent à ça dans l'écosystème de la vigne tu as besoin de la haie à côté et tu as surtout intérêt à ne pas avoir trop de terre sans obstacle là on a déjà il manque une haie au bout et une haie au devant peut-être une au milieu etc. pour que le vent soit obligé de tourbillonner derrière de façon à ce que l'air naturellement elle est appelée et si tu fais de l'arrosé du froid parce que c'est couvert et bien tu as plein d'eau qui arrive et Hervé Couvest nous apprend ça c'est que cette eau de l'arrosé la plante elle sait l'utiliser 3-4 fois la même journée si le système végétal est bien construit donc en gros tu n'as pas peur de la sécheresse mais il faut un système végétal intelligent donc on voit bien qu'il va falloir bosser un peu sur les plantes globalement alors la question c'est est-ce que tu préfères pas avoir du mildiou avec de l'eau que pas d'eau et pas de mildiou parce que à la fin pas d'eau et pas de mildiou je t'envoie à Perpignan ils vont te le dire il n'y a plus rien donc ce n'est pas souhaitable et en fait le mildiou comment on va l'avoir en fait ça va être actuellement voilà ce qui se prépare quand vous allez dégrader la matière organique et que vous allez avoir finalement tous vos sarments ils vont commencer à noircir etc que la fusariose va s'y mettre vous allez avoir des biofilms qui empêchent finalement avec la fusariose ici on a des feuilles mortes au pied on a des feuilles mortes de la vigne cette feuille morte qui commence à se dégrader ici là il s'est mis une araignée après il va s'y mettre un champignon après au contact du sol on devient de plus en plus noire et là vous avez de la fusar dans la fusariose vous avez une production d'un métabolite qui s'appelle l'acide fusarique qui est un anti-milieu et curieusement où est-ce qu'on retrouve les feuilles là où il y a de la végétation il y en a plus au pied de la vigne quand vous regardez bien vous allez trouver des feuilles tiens il y en a là encore etc et en fait tu dis tiens c'est bizarre la vigne elle met son anti-milieu au bon endroit et en fait la première année tu ne le vois pas parce qu'il faut accumuler des couches et pour accumuler beaucoup de couches il faut beaucoup de végétation quand même donc il y a une espèce de mise en route de ces biofilms qui vont finalement vous aider à empêcher le milieu de sortir du sol maintenant parce qu'il est dans le sol donc la première année ça ne se voit pas trop mais si vous faites des couches de paille je vous garantis que les gars qui ont des grosses couches de végétaux on progresse moins vite le milieu il attaque différemment nos modèles ne sont pas tout à fait vérifiés et donc on a commencé à faire des choses on a laissé du blé très sensible à la fusariose debout du seigle dans les rangs et en fait si tu le laisses pousser que tu as pris le choix d'une variété très sensible à la maladie et bien il y a de la fusariose sur ta céréale et bien le milieu attaque moins parce qu'il vient avec les voisins etc et il va se faire emprisonner dans une espèce de filtre fusarique et donc tous les paysans qui ont essayé ça ils ont une incidence milieu divisé par 2 3 et donc le traitement devient plus facile aussi etc donc on voit bien qu'il va se passer quelque chose si les gars travaillent mais tu n'auras jamais gagné tout à fait la bataille donc quelle est la part quelle est la part d'oxydant de poison de sulfate ou je ne sais pas quoi que tu mets si ce n'est pas beaucoup tout le monde s'en tamponne mais si tu y es tous les 3 jours à y aller comme un malade ça va devenir une corvée abominable non et en fait ces sols couverts ils vont enlever la pression mais il faut installer un système biologique et au début tu ne l'as pas de toute façon donc on protège quand même et après on va voir peut-être qu'il y a des plantes intéressantes comme celle-là tu vois elle est pleine de maladies là déjà c'est ça et donc elle va crever très vite et elle va vous faire de la fusariose et c'est là qu'on se dit on n'observe pas assez nos plantes on n'est pas assez offensif dans l'observation et le visuel alors pourquoi on sait que la fusariose c'est efficace parce que dans le pays de la Loire Val-de-Loire dans le 49 autour d'Angers avec l'IFV ils ont fait des essais de désherbage du cavaillon donc ils ont mis divers types de pailles et donc là ils font des essais randomisés au hasard tirés au sort et puis bon il y a de la paille de blé il y a autre chose il y a du thym il y a du truc ils ont plein d'essais et à un moment donné ils regardent si ça désherbe ou pas plus ou moins bien et patatras il y a un résultat annexe qui arrive là tous les lots où il y a de la paille de blé il y a beaucoup moins de milioux que là où il n'y en a pas et là tu dis ah super paille de blé fusariose anti-miliou si c'est le problème il arrive des rats ou des mulots il faut des belettes des serpents et des chats des visons et donc les belettes elles ont besoin d'une maison à nouveau comme les vers de terre mais la maison des belettes c'est des rondins vous devez faire un tas de rondins à peu près la moitié d'une bagnole deux mètres de long dans un coin où ça ne vous gêne pas parce que en fait la belette c'est un tout petit carnassier mais qui peut aller dans tous les trous et les carnassiers ils ont un mode de vie où finalement ils vont faire leur nid entre les rondins oui de n'importe quelle boîte et oui des tas de souches mais les tas de souches c'est moins favorable parce que quand il faut partir il faut que l'animal il ait deux issues de secours donc parce qu'il va être prédaté par exemple par un prédateur plus grand que lui un vison ou un serpent ou une couleuvre qui va digérer une belette et donc si elle rentre dans le nid il faut qu'il puisse sortir de l'autre côté facilement c'est en fait c'est comme ça que ça fonctionne et cet animal il fait son nid au milieu comme ça il a toujours une issue de sortie parce qu'il sait qu'il faut deux couleuvres et c'est très rare qu'elles se mettent d'accord pour choper la même belette donc voilà donc du coup on crée des habitats si vous voulez des couleuvres il faut un gros tas de cailloux mais qui fait aussi la taille de la moitié de la bagnole vous voyez donc si vous ramassez des cailloux quelque part regardez où est-ce que ça ne vous gêne pas et vous baînez un tas et vous n'y touchez plus et en fait comment fonctionne une marthe par exemple ou une belette quand elle a mangé un mulot elle dort et elle digère et quand elle se réveille elle commence à avoir faim elle en chasse un autre et en fait toute la journée ça fait comme ça quand vous observez vos chats ils mangent tout le temps des croquettes et ils ont des rythmes tous les deux heures vous leur mettez en liberté ils mangent des croquettes toutes les deux heures et si vous avez un chat qui chasse et bien il chope une souris le matin une à midi une l'après-midi et une le soir c'est quatre par jour et le reste du temps il roupille parce qu'il doit digérer en fait en quoi ils sont dérangeants ces mulots ? en fait ça fait des trous ça mange les racines quand il fait très sec ça mange les écorces parce qu'il y a de l'humidité là avec la sève et donc on a de gros dégâts notamment sur les arbres fruitiers c'est la panique et la vigne on nous signale alors elle est moins sensible mais on nous signale aussi des dégâts donc en fait cette biodiversité vous l'avez dans les bordures les haies si vous les organisez un tout petit peu et après elles viennent c'est des gros engins les martes je ne sais pas trop où ça habite mais bon en fait si vous voulez avoir des infos sur ces systèmes-là les meilleurs techniciens que vous avez à disposition sont dans les sociétés de chasse à l'ONCF parce qu'ils observent le gibier tout le temps donc ils ont une très bonne connaissance de la biodiversité sauvage ils savent les comportements et tout et si vous voulez apprendre de tous ces animaux-là aller chercher quelqu'un à la société de chasse voilà ce qu'on peut dire sur votre vigne bon c'est pas mal continuez continuez merci à tout le monde merci à tout le monde Sous-titrage FR ?